On ne peut pas tout expliquer par le talent des Allemands. On est tous unanimes pour reconnaître qu'ils étaient de très très loin les plus forts. Personne ne peut le contester. Mais je pense que les Brésiliens, depuis le début de cette compétition, se posent les mauvaises questions et donc apportent les mauvaises réponses. Je veux bien qu'on soit dans l'émotion, mais on a l'impression qu'aucune équipe n'a organisé le mondial chez lui. On avait l'impression que c'était exceptionnel pour le Brésil d'organiser une Coupe du Monde et de supporter la pression du public. Je pense qu'ils ne l'ont pas supportée, cette pression, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le talent. J'en parlais tout à l'heure en évoquant les glorieux anciens. Et le Brésil est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il doit se poser les vraies questions. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, le Brésil tourne le dos à son football. Bafoue son football. Ils ont des gamins jusqu'à 17-18 ans qui sont ce qu'on appelle des footballeurs de rue, des footballeurs du football de la plage, du futsal. Et on leur demande à 21-22 ans de jouer comme des Européens. Eh bien, à 22 ans, ils tournent le dos à ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire au football brésilien. Et ils font du mauvais football européen ou de l'autre... Donc, ils sont entre deux footballs. Et finalement, ils donnent un spectacle affligeant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada